Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Nabil est dégoûté que son snap ait encore une fois sauté. Pour lui, Magali Berda est derrière ça puisqu'elle n'aurait pas apprécié qu'il balance que Nabila ne collaborait plus avec Shona Evans. Et d'ailleurs, elles se sont vite empressées de publier un communiqué pour démentir cette info. Je vous laisse écouter. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je ne suis pas très content, je vous explique. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai été déconnecté de mon snap. Donc quand je me suis reconnecté, j'ai cru que mon snap avait sauté et j'ai eu ce message. Donc expliquez-moi comment, avant de chercher, je fais une story, je mets tout le monde dans la sauce. Je parle de chroniqueurs de TPMP, de candidats de télé, de machin. Il n'y a pas de problème. Hier, je ne fais que déplacement de produits. J'ai parlé 30 secondes de Nabila et Magali Berda et je me retrouve bloqué. Vous savez c'est quoi la meilleure dans tout ça ? C'est qu'il y a deux semaines de ça, j'avais fait une story sur Jazz et Laurent. J'ai eu la même action, j'ai été déconnecté. Quand je me suis reconnecté, ça m'a mis ce message et toute la story de Jazz avait été supprimée de ma story. Donc on contrôle maintenant mes stories. Et là, je me suis dit, ils ont dû supprimer une partie de ma story aussi. Donc je vais voir, ils n'ont pas supprimé une partie de ma story. Mais ce qu'ils ont fait, vous savez ce qu'ils ont fait ? Et je suis choqué. Ils ont ouvert certains de mes messages avec des candidats de télé. Je vous jure sur la vie de ma mère. Donc hier, j'ai annoncé que Nabila avait quitté l'agence ou serait en train de quitter l'agence Shona Evans. Preuve à l'appui, le mail qu'elle a mis, c'est même pas un mail professionnel, c'est même pas un mail je sais pas quoi, arrobase Nabila, c'est arrobasegmail.com. Donc ce qui montre bien que ça a été fait dans la précipitation. Et le fait est là, Shona Evans n'apparaît plus sur la biographie Instagram de Nabila. Tous les influenceurs qui sont affiliés à une agence, si on les paye et qu'on leur donne un salaire, en l'occurrence Nabila avec Thomas, elle doit prendre 300 000 balles. Ouais, dans les 300 000 balles, c'est justement pour avoir cette exclusivité et avoir l'honneur entre guillemets d'avoir le nom de son agence sur la biographie de l'influenceur. À partir du moment où elle le retire, tu peux mettre un communiqué ma cocotte. Tout comme Magali Berda, ça a coupé, pardon. Je disais, tu peux mettre un communiqué Nabila ? Tout comme Magali Berda, puisque c'est ce qu'elles ont fait, elles ont directement répondu. Elles ont mis un communiqué en disant, tout va bien, on travaille ensemble et on a plein de projets ensemble. Je sais pas ce que Magali t'a promis pour que tu dis ça. Arrête de mentir. Vous devez savoir qu'il y a trois jours de ça, on m'a contacté, quelqu'un de proche de Magali, qui m'a expliqué qu'il y avait de l'eau dans le gaz et que Nabila serait susceptible de quitter l'agence. Comme de par hasard, je n'ai même pas prêté attention, parce que sans preuve, je ne fais rien. Trois jours après, Nabila change son mail de sa biographie. Et quand, donc moi, je l'annonce dans ma story, elle m'aide se communiquer. Je vais vous le reposter et je réagis après. Alors, je sais pas, peut-être que le fait d'être suivi par des enfants de 15 ans, parce que c'est ce qui constitue votre communauté à 80%, ça vous a peut-être fait perdre le sens de la réalité. Et peut-être que maintenant, quand vous sortez des mythos balourdes, vous vous dites que ça passe. Sauf que moi, je suis subi pas par des enfants. Ma communauté, ils sont plus âgés que moi, ils ont 35 balais et plus encore. Je vais vous le mettre. Donc, quand tu dis, on travaille toujours ensemble, on a plein de projets, machin, explique au moins pourquoi t'as changé de biographie à Insta. Mais tu peux pas dire, non, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, on travaille toujours ensemble, mais par contre, je ne mets plus son mail. Si vous voulez m'envoyer des mails pour des collaborations, vous passez par moi. Tu prends les gens pour des débiles ou c'est comment ? Dernière petite chose complètement incohérent, mais qui va vous en dire long sur la personne qui est cette MD. Je vous explique qu'elle a perverti toute une génération, qu'elle a escroqué tous vos gamins de toute la France, que c'est une personne très malsaine, qu'elle s'est affiliée à un parti politique islamophobe. Tout ça, je vous l'ai dit dans des stories précédentes. Elle n'a jamais réagi. Il a suffit que je vous dise que Nabila avait quitté l'agence, elle a directement fait un communiqué. Je vous ai même mis la semaine dernière des photos de sa fille, je vous explique qu'elle fait faire des placements de produits à ses enfants mineurs. Tout pour l'oseille, la meuf. Elle n'a pas réagi. Par contre, Nabila, tu réagis. C'est dingue que tu ne prennes même pas le temps de t'expliquer et d'expliquer pourquoi est-ce que tes enfants mineurs font des placements, ou c'est une des nombreuses choses que les gens te reprochent. Mais que tu prennes le temps de t'exprimer pour dire « Non, je travaille toujours avec Nabila. » À ce point, tu es fier. À ce point, ton égo est important. De toute façon, les gens vont savoir que tu ne travailles plus avec elle. Donc, je ne comprends pas. Dernière petite chose, les amis. Et puis après, j'ai du boulot, donc on va enchaîner sur autre chose. Je vais vous mettre mon Instagram ajouté parce que je pense que la story de ce soir, elle va se faire dessus. S'il y a une chose que je déteste, le plus du plus du plus, qu'on me fasse passer pour un mytho quand j'ai raison. Ça, c'est un. De deux, qu'on essaye de contrôler mon contenu, mon snap. Que je me fasse déconnecter de mon snap, qu'on vienne de me supprimer des stories, qu'on vienne ouvrir certains de mes messages, je ne supporte pas. Ça me rend encore pire. Et là, malheureusement pour vous, je sais de qui ça vient. Donc, malheureusement, bon bah, MB, c'est un solution pour personne, je ne peux pas me l'avoir. Mais Nabila, je n'avais rien contre toi. Par contre, étant donné que tu as voulu me faire passer pour un mytho, je vais devoir me défendre et montrer que c'est toi la mytho. Et pour ça, je vais en exposer des choses. Donc, accroche-toi bien. Soyez prêt, la famille. Ajoutez sur Instagram et on va s'amuser. Ah oui, très très important. Petit message visé. Ma chère MB qui regarde ces stories. Cette fois-ci, ne va pas pleurer chez Maïva Guénam pour que je te laisse tranquille. Ok ? Avec ce que tu viens de faire. Parce que vous ne le savez pas, mais elle a l'habitude d'aller pleurer chez Maïva Guénam. Oui, tu peux parler à Nabil, tu peux... Alors oui, je m'entendrais bien avec Maïva, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ma mère. Et là, avec ce que tu as fait, tu peux envoyer qui tu veux. Regarde bien et accroche-toi bien. Dernière petite chose. Hier, il y a une personne qui m'a envoyé la story de Marcus et Nadjim Slata de Dubaï. Et du coup, dessus, il parle de moi, il parle de mon frère qui a le château d'eau, etc. Ok. Je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas le temps. Je vais prendre deux minutes pour en parler aujourd'hui parce que comment vous dire ? Si je n'ai pas répondu en fait, c'est parce que j'ai une story qui arrive sur toi mon pote. « Tu vas pleurer, mais tu vas pleurer. » Et je pense que tu sais de quoi je parle. « Tu vas pleurer, mais tu vas pleurer. » « Tu vas pleurer, mais tu vas pleurer. » « Tu vas pleurer, mais tu vas pleurer. »